Générique Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui. Un agriculteur charentais, véritable David, qui défie un Goliath américain. Paul François, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre combat contre Monsanto. Vous le menez depuis plus de 10 ans, depuis que vous avez été intoxiqué par l'un des pesticides, un produit par cette multinationale américaine. Dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous avez commencé ce combat judiciaire en 2007 ? Dans un état d'esprit d'un agriculteur, d'un simple agriculteur, qui estimait que cette société m'avait certainement menti. Je veux dire par là que le produit que j'utilisais depuis près de 20 ans avait une toxicité que la société m'avait cachée. Et je pense qu'elle l'avait cachée volontairement, parce qu'à cette époque-là, c'était un produit qui leur rapportait énormément d'argent, plus que le glyphosate que l'on parle aujourd'hui. Et donc, je me disais, c'est pas juste. C'est pas juste. Quelque part, il faut assumer ses responsabilités. Donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait porter plainte. Et vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps ? Oui, mon avocat m'avait prévenu. Le jour où on s'en va pas dans un combat comme celui-ci, du jour au lendemain. Et quand j'en avais fait part à mon avocat, qui me défendait dans une procédure de reconnaissance en maladie professionnelle, il m'avait prévenu et même mis en garde en disant, je vous suivrai si vous le faites, mais ça va être très long, ça va être coûteux et ça va être violent. Alors, je dis souvent, il ne s'est pas trompé sur la durée, parce que ça fait plus de 10 ans et ce n'est pas fini. Sur le coût financier aussi. 50 000 euros, c'est ça ? Oui, c'est même près de 70 000 euros aujourd'hui, plus de 70 000 euros que nous avons déjà dépensés, sans même rémunérer mes avocats. Et au-delà du problème financier, c'était la violence. Ça, par contre, on l'a sous-estimé. On a remis en doute vos... Ma vie privée, même l'accident en tant que tel, l'intoxication. Monsanto a affirmé que ma femme participait à un complot contre eux, à savoir, elle aurait dû appeler un huissier le jour de l'intoxication pour constater que c'était leur produit, plutôt que de m'emmener à l'hôpital. Et ça, ça a été en permanence. Et cet harcèlement a fait qu'en 2014, j'avais vraiment envisagé de stopper cette procédure. En 2012, Monsanto est condamné. C'est confirmé en appel en 2015. Et pourtant, vous n'êtes toujours pas indemnisé. Monsanto a du mal à s'avouer vaincu ? Alors, Monsanto, de toute façon, ne s'avoue surtout pas vaincu. Ça, c'est clair. Monsanto utilise toutes les mesures dilatoires qui leur permettent aujourd'hui de continuer à gagner du temps. On a eu une décision il y a 24 heures de la Cour d'appel de Lyon qui permet à Monsanto de repousser encore les échéances pour déposer leurs écritures, comme si une société comme Monsanto, nous, en règle générale, on répond en trois semaines. Monsanto, il leur faut des mois pour répondre à nos dires, les dires des avocats. Et donc, c'est même en ce moment... Vraiment, je suis assez agacé. J'ai fait confiance à la justice et je fais encore confiance, mais quand même, la procédure est longue, trop longue. Et même si on gagnait, pour autant, il faudra une deuxième procédure pour évaluer le préjudice. Donc, si ça se trouve, en admettant que l'on gagne, on ne sera pas indemnisé avant peut-être 4, 5 ans, voire plus. Mais vous tenez encore ? Vous tenez ? Je tiens parce que d'abord, j'ai cette tenacité, je suis soutenu par ma famille. On a fait un appel à dons participatifs sur Oquepal. On a des dons qui tombent encore tous les jours. Et donc, j'ai une visibilité financière que je n'avais pas avant. Et puis, cette tenacité, je crois que plus ils me rendent dedans, excusez-moi du terme, plus j'ai envie de me défendre. Et ça montre bien aussi qu'il faut tenir face à ces firmes. Parce qu'après tout, je ne suis peut-être qu'un simple citoyen. Je crois que mon combat est juste. Et puis, quand je vois les milliers de personnes qui ont pris contact avec moi après la sortie du bouquin ou l'appel à fond participatif, ça vous donne de l'énergie. – Plein phare sur vos terres, à Bernac, en Charente. Vous avez repris la ferme familiale, on vous découvre, en 1987, avec l'envie de produire intensivement. Aujourd'hui, quelle est votre philosophie agricole ? – Oui, effectivement, je crois qu'il faut bien préciser que je sors d'un système, d'une agriculture très, très intensive. Moi, dans les années 90, je ne voyais qu'à travers cette chimie, qu'à travers, parce que pour moi, dans un premier temps, d'ailleurs, c'était que du confort. À la fois confort dans le travail et à confort financier. Donc, je croyais vraiment en ce système. Avant mon intoxication, j'ai commencé à avoir des doutes. Des doutes sur l'environnement et sur le bien-fondé sur une agriculture. Mais je n'ai jamais imaginé que ça pouvait nous rendre malades, nous, agriculteurs. Et c'est après mon intoxication et après la création de cette victime que, voyant les dégâts que ça avait sur nos santés, que j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait faire autrement. Mais je ne me sentais pas capable de faire une agriculture autre. J'ai été formaté dans ce système. Ce que vous étiez, c'était ce que vous avez transmis, votre père. Et ce que j'ai appris à l'école. Et on nous disait qu'à travers cette chimie, on allait nourrir la planète. Donc, on était assez fiers de ce challenge. Et il m'a fallu plusieurs années aussi, par la pression de mes deux filles. J'ai deux filles qui ont vécu mon intoxication, qui m'ont aidé à ouvrir les yeux et peut-être un petit peu plus... Voilà. Regarder ce qui se passait ailleurs. Et aujourd'hui, vous êtes passé au bio ? J'ai fait du bio à 100% de la ferme et en bio depuis quelques mois. Et je peux vous dire que j'en suis très fier. Et je voudrais dire aussi que j'ai retrouvé mon vrai métier d'agriculteur, mon vrai métier de paysan. On a mis un paysan contre Monsanto pour le livre. J'avais hésité. Et je pense que mon vrai métier, c'est celui-là, et avec un sens très noble au mot paysan. La terre. La terre. L'amour de la terre. C'est important ce que vous venez de dire, la terre, parce que la terre que j'ai cultivée à un moment donné, je l'ai esquintée, je l'ai tuée. Et aujourd'hui, je la vois revivre. J'ai du vivant dans la terre. Et ça, c'est important. Les abeilles, je dis dans le livre que j'avais oublié que mes deux collaborateurs indispensables étaient le verre de terre et l'abeille. Et dans l'agriculture que j'ai pratiquée, il n'y avait plus de verre de terre, il n'y avait plus d'abeilles. Et aujourd'hui, je vois ces abeilles, je vois les verres de terre. Et ce n'est pas qu'idyllique. Et en plus, c'est que ça fonctionne. Et c'est utile. C'est un esprit de liberté que j'avais perdu. Plein phare sur une association que vous avez créée. Vous en avez parlé. Phytovictime créée en 2011. Est-ce que l'Omerta, ça pèse un peu sur l'utilisation des pesticides ? Est-ce que les agriculteurs se mettent à parler ? Oui. Ça pésait. Et nous, on l'a créée en 2011 avec d'autres agriculteurs. Et aujourd'hui, on sent qu'au moins, cette omerta, cette chape de plomb est en train de se briser. Et que les agriculteurs, en plus, parce qu'on les a culpabilisés. J'entendais trop. Si les agriculteurs sont malades, c'est bien fait pour eux. Et puis, quelque part, c'était reconnaître qu'on s'était trompé. Alors, on s'est trompé collectivement. Et moi, je dis à mes collègues, attendez. Si on a utilisé cette chimie, c'est parce que notre société nous a poussés vers ce système. Alors, peut-être qu'on a fait part de naïveté. Et je veux bien l'entendre, mais les premières victimes aujourd'hui, ce sont les agriculteurs. Et il faut oser en parler. Et souvent, c'est les femmes d'agriculteurs ou de salariés agricoles qui ont le courage de dénoncer ce qui se passe. Parce que ce sont des milliers d'agriculteurs qui ont été impactés et qui vont être impactés. Et ça, il faut en parler. Et on se bat pour ça. Merci beaucoup, Paul-François, d'avoir mis votre combat dans la lumière du phare. À plus phare. Merci beaucoup, Paul-François. Merci beaucoup, Paul-François.